Alors vous voyez cher petit after after, il ne faut avoir peur de rien, on est chez Audi devant la 1, tu vas même faire du zoom, alors c'est pas la meilleure config, mais quand je pense que c'est magnifique ces jantes blanches, quand Cédric s'étouffe devant le DS3, moi je la trouve la crossback presque sobre par rapport à celle-là, alors il est emmerdé parce qu'il a envie de dire du bien, mais quand on la voit dans sa version rouge et blanche, on va le voir, on va aller le titiller, mais vous voyez la mauvaise foi, alors je... On en parlait quand il y avait les vides, on va voir ce qu'il va dire, s'il a une mauvaise foi ou pas, je sais que normalement il n'aime pas du tout l'avant avec le fait qu'il y ait la prise d'air et tout, il trouve ça trop sportif et même pas, on va voir ce qu'il va nous le dire, ce serait ouf, dis donc, vous avez le tissu, regarde, 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 il a poussé le vis à mettre une échec comme l'intérieur tissu, t'as vu ? Ah bien joué ! Mais t'as vu ça, il y a déjà une rayure là, nom de Zeus ! Et vous avez été voir chez Ciat ou pas ? Alors non, mais dis-nous, on a entendu des gens, je sais pas si c'est vrai, qui sont médisants, qui disent qu'avec la crise un peu, ils ont moins d'argent à mettre dans la qualité, ça te frappe ? En fait, ils ont des budgets à tenir, un peu plus important, et ils auraient le premier poste budgétaire, ce serait évidemment la finition, et notamment les plastiques poussés. Et tu trouves que c'est moins bien ? Sur la 1 là ? C'est toi que je demande, c'est toi le... Mais c'est bon l'écran là, franchement ! C'est marrant, c'est toi qui vas prendre la défense, en fait, il y a... Viens derrière, Julien ! Il y a un truc qui est... Tu sais, on parlait du design maudit, je vous invite à y avoir... Allume-moi les écrans, parce que je ne vois rien, il faut mettre d'autres comptes ! Ah ben, il n'y a pas la clé, le repère ! C'est le même écran, tu vois, c'est le même écran ! Chez Audi, quoi ? Chez Audi, on disait que notamment, tu sais, le design un peu tourmenté, en tout cas sculpté, pour être sympa, il était né avec le Q2, le Q2 qui a une carrière honorable, mais on pourrait en venir, et là c'est justement le Q2 qui donne des indications maintenant à l'Audi 1. Enfin, l'Audi 1, c'est toi qui le disais, lorsqu'elle est née, c'était une sorte de petit bonbon, un peu rigolo, voilà, elle avait même son style, elle se vendait d'ailleurs très très bien jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est le successeur, avec cinq portes, tout remonté. C'est sans voix, là ! Ouais, il y a ça, tu vois, il y a ça. Et alors effectivement, on a entendu les mêmes choses, pour des questions budgétaires, comme le plastique, c'est plus cher, les fournisseurs l'ont dit, écoutez, il va falloir peut-être un peu descendre en... Et toi, tu le ressens ? Ah, je le ressens, oui, instantanément. Et alors, l'écran digital au milieu, t'es content ? Oui, mais tu vois, je trouve que... Ça, c'est du plastique, hein ? On va dire que je deviens Volkswagen. Je trouve que l'Apollo, elle est hyper juste. C'est-à-dire que... Alors, on dit que l'Apollo, elle a été faite avant la crise, notamment avant le T-Rock, et qu'est-ce qui explique... C'est parfaitement juste. Mais, là, on n'est pas... Regarde, il y a des petits trucs... Et tu ne tripotes pas l'écran bien intégré qui est à fond perdu comme thème ? Si, mais... On l'a fait exprès, j'ai parlé avec Fritz et Bertha, ils m'ont dit, on va faire comme ils demandent. Non, mais tant mieux. Mais je trouve que pour la première fois, il y a... Il y a une baisse. Il y a une baisse, oui. Amen. Julien, du haut de tes 26 printemps... Tu fais de la peine, déjà ? Ça te fait de la peine ? Non, non, il, non, c'est vrai qu'il me fait de la peine. Ouais, ouais, tu me fais de la peine, ouais, parce que... Mais je suis assez d'accord avec lui, hein. Enfin, j'ai juste regardé, j'étais derrière. Honnêtement, autant rester sur... Non, mais la contre-porte, fais-moi la contre-porte. Là, la contre-porte, là, c'est une catastrophe. Enfin, en termes de finition, franchement, DS, c'est beaucoup mieux. Limite, tu prends une Fabia, tu le céléres. Oui, pour tous, ma théorie. Jusqu'à présent, on reprochait parfois aux Français, notamment au groupe PSA, d'avoir des plateformes communes et des voitures qui étaient... D'où on distinguait à chaque fois, tu sais, le lien de parenté, le lien familial. Ici, tout à coup, chez le groupe Volkswagen, il y a encore quelques temps, ce lien de parenté entre les différentes gammes s'estompait. C'est-à-dire que quand on voyait une polo, on voyait qu'une polo, on ne voyait pas, même si certains petits observateurs m'ont dit « Non, non, ce n'est pas vrai, on pouvait voir une Ciat Ibiza et tout ça. » Globalement, c'était masqué. Là, pour la première fois, c'est assez frappant de dire que tu sens qu'elles sont véritablement jumelles, justement, en raison des matières. Et ce qui faisait justement le job, c'est qu'ils avaient un dessin qui les différencie à chacune, mais surtout, la qualité était à haut dix. Enfin, la qualité, c'était tout plutôt bien construite. Mais les vrais plastiques, le luxe et le chic étaient réservés. Moi, je suis un peu triste. Alors, attends, on va te remettre une dose de Q3 parce que je crois que le Q3 échappe à cette… Heureusement. Heureusement. On pourra mettre dans la vignette un et Q3 ? Non, c'est mon référencement, c'est dommage. C'est dommage ? On se coupe l'herbe sur le pied. Donc, vous allez aller voir une autre vidéo parce qu'il faut qu'on ait des vues. Ah, tu me laissais, je vais paraître super chiant. Ah, ben, on va faire… Ah, ben, ouais, moi, c'est lui. Donc, on reste sur la… Vous croyez ? C'est le teaser. Alors, la peur, madame, n'ayez pas peur. Je… Après, il faut montrer. Moi, je suis déçu. Vous vous bandez pas devant l'écran qui a l'air bien. Non, non, ce qui est intéressant, c'est que pour les jeunes, la classe A a tellement bien marché. Même l'ancienne génération, elle a tout le long à la supermarché. Surtout avec les versions AMG, donc elle est devenue tuning. Et juste là, tu te rends compte que dans des versions comme ça, en S-Line, on est vraiment à deux doigts du tuning pur et dur parce qu'ils veulent conquérir les jeunes. Alors, à un, le choc, la suite. On est… Trois heures plus tard, on est revenu sur les lieux du crime. On est revenu sur les lieux du crime parce que là, tout à l'heure, c'était le bordel. On s'est dit, on va revenir sur la 1. Il y avait du monde, tu l'as enterré. Mais là, tu t'approches et t'as dit la calandre, on dirait qu'elle est limite poilue. Non, en fait, j'ai entendu quelqu'un dire « Tiens, la calandre, on dirait qu'elle est poilue. » Ah, c'est quelqu'un qui l'a dit. C'est quelqu'un qui me disait et que j'ai entendu dire et je trouvais ça rigolo. Qu'est-ce que tu penses… Peut-être parce qu'elle est extraordinairement en relief. Qu'est-ce que tu penses des petits trous-trous au-dessus ? C'est très travaillé, sans doute un peu trop. C'est pour ça que tout à coup, nous, on est… Mais c'est encore une fois le débat. Tu vas encore me dire que c'est fait pour être vendu en Chine ou au Brésil. Non, 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 c'est la France. Non, mais je plaisante, je te taquine. Je ne vais pas dire ça du chip. Je suis dubitatif, en fait. Je ne comprends pas très bien ce qu'elle veut nous raconter. Moi, des images globales, là. Pas de moi. Non, mais… Je ne comprends pas. On perd… Je sais, je radote. Mais on perd la douceur d'Audi. Tu ne changes pas deux heures après, quoi. Mais j'ai un peu de mal, quoi. Je comprends. Elle est très démonstrative. Là aussi, ils font 35. Tu vois, il y a plein de flèches. Il y a plein de machins. Mais j'ai l'impression que c'est… D'ailleurs, ça me rejoint un peu. C'est un peu comme sur DS3. C'est-à-dire que tout est artificiel. Il n'y a pas de truc juste. Là, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent chez DS. Même Cédric dit que chez Audi, c'est artificiel. Voilà. Et en fait, il faut combattre les artifices. Tu vois, je suis très walidien. Sous-titrage ST' 5T